... Razès, grand savant perçant du Xe siècle, est le premier à décrire précisément un cas de rougeole, jusqu'alors confondu avec la variole. À cette époque médiévale, la rougeole est un fléau qui, par vagues d'épidémies successives, frappe cruellement l'Europe. En 1757, un médecin écossais, Francis Homme, recourt à l'inoculation pour se protéger de la rougeole. Cette technique, sorte de vaccination avant l'heure, consiste à introduire l'agent pathogène dans l'organisme d'un malade volontaire. Les Chinois de la Chine ancienne étaient déjà rompus à ce procédé pour lutter contre la variole, tout aussi funeste. Mais les travaux de Homme laissent la communauté scientifique de son époque, indifférentes. Au XIXe siècle, l'Europe colonisatrice exporte, sans le savoir, le virus de la rougeole vers des terres encore épargnées. Le virus en profite pour redoubler d'énergie. En 1851, la rougeole atteint les îles Ferroé, proches du Groenland. Les 4000 habitants des îles contractent la maladie en six semaines. Seules cinq personnes échappent au virus. La recherche fait un grand bond au milieu du XXe siècle, aux États-Unis. En 1954, le biologiste et prix Nobel américain John Anders parvient à isoler le virus. Cette découverte permet aux scientifiques de mettre le virus en culture et de progresser vers le développement d'un vaccin. À partir de la souche Edmonstone B du virus, Anders et ses collaborateurs élaborent en 1963 le premier vaccin, le rubéovax. En 1971, l'atténuvax, une combinaison des virus atténués de rougeole, des oreillons et de rubéole, est le premier vaccin injectable en une dose. Toutefois, en 1989, les scientifiques reconnaissent qu'une deuxième injection est nécessaire. Par la suite, chaque État développera ses politiques de vaccination et ses propres vaccins. En France, le vaccin ROR, pour rougeole-oreillon-rubéole, est mis sur le marché en 1966. Et en 1983, son usage est généralisé dans la population française. Le vaccin a contribué à faire baisser radicalement le nombre de morts. En 1980, alors que la vaccination n'était pas encore répandue, la rougeole faisait 2,6 millions de morts par an dans le monde. En 2013, la rougeole a tué 147 000 personnes. En 2013, chaque jour, plus de 400 personnes mouraient de la rougeole. L'immense majorité de ces décès concernent les enfants de moins de 5 ans vivant dans les pays pauvres. Les systèmes de soins y sont peu développés, pas assez d'hôpitaux, trop éloignés, mal équipés. En 2013, la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Chine sont les trois pays les plus touchés par la maladie. Pour lutter contre cette maladie très contagieuse, le vaccin est l'arme la plus efficace. Toujours en 2013, 84 % des enfants dans le monde ont été vaccinés. Ce pourcentage est encore plus élevé en Europe, sur le continent américain ou dans le Pacifique. En Afrique et en Asie du Sud-Est, par contre, moins de 80 % des enfants sont immunisés contre la rougeole. Mais rien n'est jamais acquis. En France, la rougeole est en pleine recrudescence depuis la fin des années 2000. En 2011, la France connaît même une véritable épidémie avec 15 000 cas déclarés. On soupçonne qu'un relâchement dans les efforts de vaccination en est le responsable. Alors que le taux de vaccination était en augmentation constante jusqu'en 2007, il stagne, voire régresse aujourd'hui. Toutefois, depuis les années 2000, les campagnes de vaccination dans le monde se sont intensifiées, notamment à travers le Plan d'action mondial pour les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Ce plan a pour ambition d'augmenter la couverture vaccinale des pays touchés par la rougeole. En 13 ans, le nombre de décès dans le monde a chuté de 75 %. Mais si les progrès dans le monde sont nets, la couverture a stagné dans certains pays d'Afrique où, depuis 2009, on assiste à de véritables flambées épidémiques. La guerre favorise la maladie. Lors d'un conflit, les campagnes de vaccination cessent, les systèmes de santé s'effondrent, les populations civiles fuient les combats. Coctel idéal pour déclencher des épidémies de toutes sortes. En 2011, en Syrie, où la rougeole était presque éliminée, la guerre civile a provoqué, en moins de deux ans, une épidémie de 7 000 malades. Le virus de la rougeole est un membre de la famille des morbilivirus, proche du virus de la peste porcine et bovine. Mais contrairement à de nombreux virus du même type, celui de la rougeole ne mute pas. Il a gardé la même structure depuis des décennies. Grâce à cette propriété génétique du virus, les vaccins développés depuis les années 60 sont toujours efficaces. La maladie se transmet par la toux, la salive ou encore les sécrétions nasales. Le virus libéré à l'air libre reste dangereux deux heures environ. Pendant 10 à 14 jours après l'infection, la maladie est dans sa phase silencieuse, sans symptômes. Suivant un plan d'attaque redoutable, le virus se loge d'abord dans les voies respiratoires, se réplique, puis passe par le sang pour atteindre des organes plus éloignés, comme la rate, le tissu lymphatique, les poumons, le foie. C'est alors que les symptômes se manifestent. Une forte fièvre, un nez qui coule, de la toux, une conjonctivite et parfois des diarrhées. C'est à ce moment qu'un enfant infecté est le plus contagieux. Il présente aussi un signe bien distinctif, appelé signe de coplique, de petites taches à l'intérieur de la bouche. Vient alors l'éruption. En quatre jours, de petites plaques apparaissent sur la peau, d'abord sur le visage, avant de s'étendre au reste du corps. Arrive enfin la désquamation, c'est-à-dire la perte des couches superficielles de la peau. L'enfant malade est fatigué pendant une dizaine de jours avant de se remettre. Des complications comme otite, pneumonie ou autres infections respiratoires surviennent dans 10 à 40 % des cas. Les enfants de moins de 5 ans qui vivent dans des conditions de promiscuité, mais aussi les enfants malnutris ou séropositifs, risquent de contracter une rougeole sévère, voire mortelle. Plus rare, mais plus dangereuse, l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui survient dans environ 1 cas sur 1000. Ce sont les complications qui provoquent les décès, surtout chez l'enfant de moins de 5 ans et l'adulte de plus de 20 ans. Dans les pays pauvres, la mortalité liée à la rougeole oscille généralement autour de 3 à 6 %. Mais ce taux peut monter à 30 % dans les camps de réfugiés ou dans les communautés isolées. Il n'existe pas de traitement spécifique de la rougeole. L'essentiel des soins consiste à éviter les complications et soigner les symptômes. Paracétamol pour les maux de tête et pommade ophtalmique pour les infections oculaires. Les antibiotiques ne sont nécessaires qu'en cas de surinfection bactérienne comme la pneumonie ou l'otite. On a des patients qui arrivent de très très loin, d'environ 80 km, qui viennent en vélo et il y en a qui sont référés en moto donc grâce à MSF où on va justement dans les centres de santé pour donner l'information qu'on est là et les ramener en moto. Donc les mamans arrivent avec leurs petits sur la moto. La rougeole frappe plus fortement les enfants malnutris. Pour éviter toute complication grave, le médecin doit s'assurer que les malades reçoivent une bonne alimentation et des compléments en vitamine A. Lorsqu'un enfant souffre aussi de diarrhée et de vomissement, la réhydratation est essentielle par voie orale et si elle est trop sévère par perfusion. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Une personne qui a la rougeole va la transmettre à 20 personnes non immunisées autour d'elle. Les humanitaires ont l'habitude de dire « Dans un camp de réfugiés, un cas de rougeole égale une épidémie ». L'isolement doit être aussi efficace que les ressources le permettent. Pour éviter l'apparition de la maladie, on utilise le même vaccin depuis 40 ans. Il fait partie des vaccins vivants atténués et contrairement aux vaccins inactifs, il est efficace sur le long terme. De plus, il coûte moins d'un euro la dose. Mais comme tout vaccin constitué de micro-organismes vivants, il doit être maintenu au froid et sa conservation est contraignante. Les enfants ont besoin de deux doses de vaccin pour être correctement protégés. La première donnée à partir de 9 mois et la deuxième avant leurs 5 ans. Dans les situations extrêmes, épidémie, réfugiés, enfants malnutris, séropositifs, une troisième dose supplémentaire est administrée à partir de l'âge de 6 mois. La meilleure façon de combattre la rougeole, c'est donc le vaccin. Pour prévenir toute épidémie, il faut que la couverture vaccinale, la vaccination d'une population à un moment donné, soit supérieure à 90%. La couverture vaccinale diminue ou élimine le nombre de porteurs et stoppe la transmission. On atteint alors ce que l'on appelle l'immunité collective. Le vaccin contre la rougeole, c'est un des meilleurs vaccins dont on dispose actuellement. Il a été développé dans les années 60 et mis sur le marché vraiment couramment dans les années 75. Un vaccin vivant, atténué, ça veut dire que c'est le virus lui-même qui est vivant, qui pousse. C'est de l'agriculture biologique dans le sens où on le cultive sur des cellules, on le purifie et ensuite, c'est lui qu'on injecte. Il est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'une seule injection d'une toute petite dose chez un enfant de 1 an induit la protection pour toute la vie contre la rougeole. Il n'y a pas besoin de revenir. On sait le faire partout. Il y a des usines un peu dans le monde entier. Il faut l'acheminer avec une chaîne de froid parce qu'il faut le protéger. Mais si on a ces protections, on a là un outil de santé absolument merveilleux. Donc nous avons décidé de transformer ce virus pour en faire d'autres vaccins. Le virus de la rougeole, je vous le montre comme ça, c'est une espèce de ballon un peu difforme dans lequel il y a son matériel génétique. On a pris le matériel génétique, on l'a recopié, ça s'appelle le cloné, et ensuite, on le coupe en morceaux et dedans, on rajoute des morceaux du sida ou des morceaux de la dengue et on referme tout ça et on refait pousser du nouveau virus. Ainsi, quand on injecte le virus aux patients ou aux volontaires, ils sont immunisés non seulement contre la rougeole, mais aussi contre les antigènes du sida ou de la dengue qui sont incorporés dans ce vaccin. Alors, ces produits, on a actuellement des essais cliniques en cours avec le chikungunya, avec le sida et avec la dengue pour faire des nouveaux vaccins basés sur ce véhicule, on va dire, ce vecteur de vaccination. On s'est aussi aperçu dans les années 70 que des enfants qui avaient des lymphomes, maladie de Hodgkin, par exemple, avec un œil gros comme ça, quand ils faisaient la rougeole, la tumeur disparaissait. Et il a ensuite été observé qu'effectivement, le virus lui-même de la rougeole s'attaque aux cellules tumorales. Il aime particulièrement répliquer dans ces cellules et les tue par la même occasion. Donc là aussi, on a décidé d'utiliser le vaccin de la rougeole pour traiter les cancers. Nous, nous allons tester l'efficacité sur le mésothélium pleural malin qui est le cancer de l'amiante, de la plèvre. Et là, on va mettre dans un gros volume, une grosse dose, directement dans la plèvre d'un patient qui a une tumeur sur la plèvre et on va attendre que la tumeur soit détruite. Donc nous, on démarre des essais d'ici deux ans. si c'est efficace, ça peut effectivement être sur le marché pour la médecine d'ici cinq, sept ans. Sous-titrage ST' 501